C'est vrai que là je me replonge des dizaines d'années en arrière, là où tout a commencé pour moi, donc c'est une période qui me manque un peu parce que c'est une période d'insouciance, de plaisir extrême. Et là, à travers mon fils, j'ai l'occasion de revivre ces moments-là, et je suis très content de pouvoir le voir courir sur le terrain. C'est vrai que j'essaie de lui apporter de temps en temps des conseils, mais il me regarde toujours comme si j'avais jamais joué au foot. Il me donne toujours l'impression qu'il connaît mieux le football que moi, donc c'est un peu difficile parfois, ça se chamaille entre nous, mais je sais qu'au fond de lui, il a toujours une oreille attentive et qu'il sait que je pourrais certainement lui apporter des conseils qui seront, je l'espère, précieux pour lui dans son évolution, mais pas seulement dans le football, aussi dans la vie. Très vite, j'ai été inspiré par des joueurs comme Luc Nillis, Enzo Schifo. Pour moi, c'était des modèles, mais de là à un jour porter, par exemple, le même maillot que c'était, pour moi, ça paraissait quasiment impossible. Mais comme je l'ai dit, j'ai cette mentalité qui fait que parfois, même si on a l'impression que ça ne va pas aller, je continue. C'est ce qui m'a permis d'avancer petit à petit. Je n'ai jamais, je pense, brûlé les étapes. Mes parents m'ont obligé à faire des études avant de signer professionnel. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon, voilà, dans ma façon d'être. En fait, dans le football, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'y arrive pas avec juste du talent. Il faut plus que ça parce que ça a beaucoup changé, en fait, le football. Sur les dernières années, là, on est dans un monde maintenant qui demande vraiment d'être fort physiquement, fort mentalement. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui frappent à la porte des équipes premières de plus en plus tôt. Donc, il faut être prêt pour ça. Je serai en dépression le jour où je devrais regarder tout ça parce que c'est encore aujourd'hui, j'ai encore le feu sacré et j'espère encore le garder quelques années. Mais oui, c'est sûr qu'en faisant le débriefing de ma carrière, je crois que je pourrais tirer des conclusions positives. J'ai très peu de mauvais souvenirs, même s'il y en a toujours dans une carrière. Je crois que les bons souvenirs seront beaucoup plus nombreux. J'ai toujours rêvé d'être joueur de foot et on va dire que je me suis donné les moyens d'y parvenir, mais ce n'était pas facile.